Tu ne peux pas connaître la vie si tout ce que tu sais de la vie est une connaissance qui a été apprise. Avec tes expériences, avec tout ce que tu as pu amasser sur le parcours de ton existence, tu ne peux pas connaître la vie si tu as déjà tout ça. Tout ce que tu as appris, les concepts de ce que tu connais, cette liberté, cette joie, ce niavana, si tu as ces concepts, ça veut dire que tu as appris ces concepts. Tu as imaginé ce que c'est la vie. Et tant que tu as tout ça, ce que la vie, elle est, ne te sera pas révélé. Donc, il est question ici d'abandonner tout ce que tu sais, de tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as lu, de le mettre de côté pendant un instant. et de partir à zéro, neuf, avec rien. Juste par le fait que tu observes un coucher de soleil, tu observes la lune, et tu ne donnes pas de mots à tout ça. Tu gestes, juste laisses tout ça, t'émerveiller. Et tu vas voir que toutes ces choses t'apprend la vie. Et la vie, c'est quelque chose qu'on apprend d'instant en instant. Et, en fait, tu fais connaissance de quelque chose qui est vivant. Tu ne peux pas comprendre cette chose vivante si tu as déjà dans ton esprit le concept, l'image de tout ce que tu as appris d'elle. Il faut que tu sois libre. Libre. Libre d'esprit pour découvrir ce qui est neuf. Et le neuf ne peut pas être habillé de vieux. Ce qui est vieux ne peut pas faire le neuf. Ce qui est vieux n'existe pas, d'ailleurs. Puisque ce qui est vieux c'est ce qui a été appris. Et ce qui est neuf c'est là. C'est là dans l'instant où tu t'émerveilles où tu apprends sur toi où tu apprends combien tu es émerveillé par les choses. Parce que la vie c'est ce qu'elle fait. tout ce que tu vois autour de toi c'est le reflet de toi-même. Et ça coule en toi tout ça. Tout ce qu'il y a autour de toi c'est un ensemble qui ne peut pas être dissocié de toi. Tu es tout cela. C'est la vie. non pas pour pour le comprendre d'une manière intellectuelle mais quand je te dis que tu es tout cela il faut que tu ailles l'expérimenter. Que tu es en fait tout ce qui se passe là-bas les arbres les oiseaux les fleurs les gens tout ce qu'il y a et bien c'est une représentation de ce que tu es. C'est la vie. La vie elle est partout. Donc tout te représente lorsque tu es la vie. Et cette vie tu ne peux pas l'exprimer si tu as l'idée de ce que elle est. parce que l'idée c'est la pensée avec laquelle tu t'es forgé une idée et cette idée sera véhiculée dans l'expression que tu auras et cette expression ne sera pas pure. Elle sera teintée de ce que tu penses. Or la vie c'est une expression de pureté d'innocence ou il n'y a pas de pensée. Il y a quelque chose qui coule là dans l'instant où tout se passe et où la pensée ne peut pas comprendre ça. La pensée c'est pour fonctionner. On a besoin de fonctionner. On a besoin de savoir qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Comment rouler pour comment rentrer chez toi. tout ça c'est un fonctionnement. La pensée a besoin d'exister pour pouvoir que tu te repères que tu vives dans ce monde avec tout ce que cela implique. Manger dormir se vêtir ça implique un fonctionnement et tu as besoin de la pensée pour fonctionner. Mais pour être être ce que la vie elle manifeste à travers toi la pensée est désuète parce que justement ce que tu exprimeras sera aura l'aspect de ce que le passé te propose c'est-à-dire tout ce que tu sais la connaissance de tout ce que la vie elle est elle va être montrée justement dans l'expression alors cette expression tu dois faire sûr qu'il n'y a pas de parasite dedans et pour faire sûr à ça il faut laisser être ce qui est vivant mais pas ce qui est mort ce qui est mort c'est ce que tu sais et ce qui est vivant existe là et a toujours existé tu ne peux pas l'inventer ce que tu es tu ne peux pas l'inventer c'est là et c'est un état libéré de toutes les tracasseries de savoir comment est la vie toutes les tracasseries toutes les questions que tu te poses tout ce que tu aimerais mettre en en valeur pour que ton intellect puisse parler parce que tu vois dans ce monde on a toujours eu l'impression qu'il fallait savoir si tu ne sais pas alors tu es mis de côté et tu vois c'est un monde d'intellect c'est un monde d'apparence où tout doit être montré et en fait on montre ce qu'on sait et ce que tu sais et bien ça attise l'esprit ça ça accapare l'esprit et tu veux en savoir plus tu veux plus de ça de ce qui est montré parce que quand c'est montré tu peux pratiquement le toucher mais là on parle d'une manifestation de soi qui ne peut pas être visible avec les yeux que la pensée propose c'est à dire les yeux de ton passé avec tout ce que tu connais tout ce que tu connais est là et tu as des repères mais tous ces repères là ne facilitent pas l'émergence de ce qui est pur sans parasite vrai c'est ça que tu es tu es l'émergence de ce qui est sacré mais pour que ce sacré reste sacré tu dois être terriblement en paix c'est à dire que tu ne réagisses pas à tout ce qui se passera à toutes les interventions à toutes les à toutes les situations qui arriveront tu ne réagis pas parce que tu es en paix tu n'es pas embarqué par ce que tu penses parce que quand tu penses tout de suite tu dilues l'émergence de ce que le sacré propose ce que tu es pour de vrai et ce que tu aimerais être parce que tu t'es identifié à tes pensées et tes pensées t'en disent c'est comme ça donc tu as l'émergence de ce que la pensée propose ça veut dire l'apparence tu te donnes l'apparence il y a quelque chose que tu as pris du passé et tu montres tout ça c'est faux bien sûr mais pour faire en sorte que le vrai soit là tout cette apparence tout ce que tu penses doit être évincé ton esprit a besoin de cette clarté c'est ce silence total parce que c'est seulement dans ce silence que l'authentique le sacré peut émerger c'est-à-dire cette intelligence cette joie cette joie d'être là juste là présent là tu es juste là il n'y a rien qui embrouille cette présence il n'y a pas de parasite c'est-à-dire toute cette pensée ces distractions qu'on a donc tu ne réagis pas ça veut dire que tu restes en paix tu restes opérationnel l'esprit reste opérationnel parce que il n'est pas envahi par la distraction de ce que la pensée propose tu es là juste là et tu ne fais rien ça veut dire tu ne réagis pas pour pouvoir faire en sorte que il y a quelque chose à faire quelque chose à contrôler quelque chose à mettre en place pour que tu puisses avoir un peu de répit parce que le problème avec la pensée c'est qu'elle t'en bat constamment tu n'as pas de répit tu es constamment occupé 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 et là on est en train de dire que si tu veux être l'émergence de ce qui est pur divin authentique c'est-à-dire être vrai être toi être vraiment ce qu'il y a mais pas ce que tu aimerais si tu veux être ça alors tout ce que tu crois être doit être aboli et comment on fait ça on a tous l'habitude de d'avoir des pensées tout le temps tout le temps penser 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 et ça ça nous empêche d'être dans un état hors du temps parce que la pensée elle fait partie du temps à partir du moment où tu penses il y a le temps il y a tout à l'heure après et demain il y a tout ça qui bouillonne tu vois parce que la pensée elle arrive à te donner une direction un but un désir donc il faut que tu poursuis tout ça mais dans le domaine de ce qui est sacré il n'y a pas le temps il n'y a pas après il y a juste un état immuable qui ne bouge jamais qui a toujours été et qui sera toujours et c'est ça qu'on appelle l'éternité et cette éternité elle se découvre d'instant en instant donc tout ce que tu connais de cette éternité là tu ne peux pas l'emmener là parce que si tu l'emmènes elle sera une interférence tu vas parler de choses qui ont déjà été vécues et qui n'existent plus c'est l'image que tu auras l'image de l'éternité mais l'éternité c'est c'est un aspect de ce que tu es dans ton immuabilité dans ton authenticité et ça ça s'exprime et ça exprime ce qui est sa trait ce qui est pur pur sans mensonge sans le parasite d'aucune pensée sans mensonge tu es libéré de tout ce que tu peux croire penser inventer imaginer tu es libre de ça tu es présent cette présence c'est l'état d'un esprit silencieux autrement il n'y a pas cette émergence de ce que tu es pour de vrai alors toute la difficulté elle est là c'est de savoir comment faire pour ne plus être attaché aux distractions la distraction de ce que la pensée propose parce que la distraction c'est quoi c'est un phénomène où tu cherches à t'évader de cette de cette prison de ce que la pensée te propose cette répétition tout le temps tout le temps ça ne s'arrête jamais c'est d'être libre de ça donc tu passes ton temps à essayer de trouver une zone de confort et en fait en cherchant cette zone de confort en essayant d'être libéré de cette pensée là tu crées le chaos dans ton être tu n'es plus celui qui ne fait rien celui qui est en paix donc la paix ça veut dire que tu as tout abandonné que tu n'es plus rien de ce qui se passe tu ne joues pas avec ce qui se passe tu n'es pas embarqué avec ce qui se passe tu restes ferme dans ton encre tu es ancré dans ce qui est sacré et il n'y a rien qui peut te sortir de là seule la distraction si tu te laisses embarquer et quand tu te laisses embarquer alors l'esprit n'est plus opérationnel et l'expression sera l'expression de ce qui fut c'est à dire ce qui fut qui est ça ce qui fut le passé ça s'appelle moi ça s'appelle le résidu de tout ce que tu as acquis et que tu t'es personnifié avec ça tu t'es identifié avec ça et il ne restera plus que ça et la plupart d'entre nous c'est ce qu'on fait toute notre vie on est le passé qui vient s'exprimer dans le présent sans jamais être libre de ce que le passé propose et là on dit comment faire pour sortir de ça être libre de ce passé de tout ce que tu es pour exprimer ce qui est sacré ce que tu es pour de vrai mais pas ce que tu as été ce que tu as été c'est mort ça là on appelle à ta méditation à vraiment te rechercher et être dans le calme pour voir toutes les pensées qui arrivent et qui te distraient d'être ce que tu es et tu vas voir que toute cette distraction t'empêche d'exprimer ce qui est sacré seul celui qui accepte de voir que ces pensées qui viennent ce sont le passé quand tu as compris que tout ça ce n'est pas vrai c'est un leurre et que tu peux l'observer tu as vu toutes ces pensées qui viennent et elles te distraient elles te demandent des choses elles te rendent compulsif elles te donnent des actions à faire pour que tu puisses y arriver parce que c'est la machine du temps la machine appartient au temps la machine de la pensée c'est ce qui se passe avant tu l'emmènes là dans le présent et tu l'envoies dans l'espoir c'est la machine du temps et cette expression de ce que tu es n'est pas toi mais elle est toi parce que tu t'es identifié avec parce que tu t'es embarqué avec si tu vois la supercherie alors tu peux observer tout ça vois la supercherie la supercherie et regarde que ce que tu es n'a rien à voir avec la vie que tu vis c'est à dire tout ce mouvement cette histoire ces drames ces envies ces peurs c'est toutes ces histoires qu'on vit là tout ça c'est un cinéma mais ce que tu es c'est immuable c'est c'est celui qui est là et qui ne joue pas avec la scène tu vois comment tu joues avec la scène et tu vois la connaissance de soi c'est de voir ce mouvement de moi en train de jouer avec la scène et en train de m'enticher à vouloir trouver du réconfort dans cette scène chaotique alors que tu n'es pas ça ce que ce que tu es c'est celui qui ne cherche plus rien n'attend plus rien parce que tu n'es pas impliqué dans le jeu donc la distraction c'est de s'impliquer à chaque fois que tu t'impliques sois conscient que tu t'es impliqué c'est pas grave que tu t'impliques on le fait tous mais sois conscient que tu t'impliques parce que en restant conscient que ce qui t'arrive n'est pas vrai alors tu peux toujours revenir à l'essentiel à l'essence même de toi et tu vois ça s'appelle s'ancrer ça s'appelle faire la connaissance de soi et au bout de moments ce que tu vas ça va te permettre justement de laisser être ce qui est mais pas d'être ce qui devrait y avoir mon ami à bientôt à bientôt et à bientôt Merci.